Les spectateurs sont toujours émus de voir les pères encourager leur fils dans une compétition. Un Timothée est précisément ça. Un père spirituel, Paul, qui encourage son fils Timothée à courir la course pour le royaume de Dieu, même si les temps sont difficiles. Timothée est venu à Christ quand il n'était qu'un jeune enfant. Sa mère était juive, mais son père était grec. Au cours de son deuxième voyage missionnaire, Paul a rencontré Timothée à l'Istre et ils ont crochet. Bien que son caractère soit complètement opposé, Timothée devint le principal compagnon de voyage de Paul. Mais parfois, ils avaient besoin de travailler sur des fronts différents et Paul communiquait ensuite avec Timothée par lettres. Un Timothée a été écrit à Timothée pendant qu'il travaillait à Éphèse. Éphèse, Éphésien, oui exactement, c'est la même ville qu'Éphésien. C'est pour ça qu'elles ont des choses en commun, à savoir que les deux lettres parlent de la maison de Dieu. Éphésien nous montre le conseil de Dieu, comme une vue d'ensemble. Et Timothée nous montre comment le mettre en pratique localement. Si tu veux ajouter les Corinthiens dans le mélange, tu pourrais dire que tandis qu'un Corinthien montre l'ordre interne, ou peut-être le désordre serait plus approprié, un Timothée montre l'ordre externe. Comment se comporter dans la maison de Dieu. On peut diviser la lettre en deux parties, doctrine et pratique. Les chapitres 1 à 3, la doctrine de la maison de Dieu. Et les chapitres 4 à 6, comment Timothée devait se comporter en elle. Dans le premier chapitre, Paul rappelle à Timothée l'ensemble de la mission. Il l'a laissé à Éphèse parce qu'il avait peur que les judaïsants viennent prêcher une fausse doctrine à ses nouveaux convertis. Et il lui rappelle encore une fois quel était le but de la loi. Convaincre les non-croyants du péché et les conduire au sauveur. Il exhorte Timothée à garder cela à l'esprit en se servant de lui-même comme exemple. Une église a donc besoin d'une bonne doctrine. Mais la connaissance sans vie de prière est comme une salade sans vinaigrette, sec et sans goût. Ainsi, le chapitre 2 traite de la manière dont la prière doit être conduite dans l'église. En outre, il s'adresse à la position juste des hommes et des femmes dans l'église. Au chapitre 3, il parle de deux fonctions très importantes dans une église locale, surveillant et diacre. Dans chaque système que Dieu a établi, il y a un leadership. La création, la famille, les humains et aussi l'église. Le Seigneur Jésus est le chef de l'église, le grand berger et c'est pour ça qu'il a établi des surveillants dans l'église locale pour veiller sur le troupeau. Ces positions ne font pas l'objet d'un vote parce que l'autorité dans la Bible ne vient jamais d'en bas, mais d'en haut, de la tête. Toutefois, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de leadership. Le Saint-Esprit dirige les croyants et travaille dans le cœur de certains saints hommes pour qu'ils aspirent à une telle œuvre. Maintenant, le problème est, même des hommes impurs pouvaient s'avancer et dire « Je veux agir en tant qu'ancien ». C'est pour ça que Intimothée inclut une liste de contrôle qui serait impossible à vivre sans l'Esprit-Saint. Ainsi, si quelqu'un s'engage dans le travail d'un ancien et montre les qualités décrites dans cette liste, les autres sont appelés à reconnaître cet homme. Ils ont une grande responsabilité car ils devront rendre compte des âmes de leur congrégation devant le Seigneur, le chef de l'Église lui-même. Doctrine, prière et leadership, ce sont les trois piliers fondamentaux d'une Église locale. Et comment Timothée lui-même doit se comporter ? On le verra dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501